Alors les copains ça y est le moment est venu de faire le bilan de cette Z5 énormément de choses se sont passées durant la nuit je vous propose qu'on regarde ça dans le détail alors là vous posez la question où est le fort ? le fort il est plus là le fort de SK est tombé hier donc on a eu le push de alors je vais dire de VV on a eu le push de EIS et de OG donc le fort est tombé ce qui s'est passé c'est que donc une grosse partie de ce territoire là a été déconnecté des gens ont shield félicitations à eux des gens ont été zéro et moi vous me connaissez c'est la ligne que j'ai depuis le début depuis le premier jour où je joue à ce jeu j'ai aucune empathie pour les gens qui se font zéro de cette manière là c'est à dire tu sais le danger tu sais qu'il y a potentiellement alors déjà t'es dans une zone de guerre active tu sais le danger que si le fort il tombe toute cette zone là est déconnectée et tu filtes pas t'as le droit d'être t'as le droit et c'est normal de dormir à la nuit il faut dormir à la nuit et donc tu shield option numéro 1 option numéro 2 tu t'épaissis et bah non certains voulaient garder leur place et bah chez et comme diraient certains double chez donc voilà on a eu le push de EIS en parallèle on a FG sorti de nulle part ils sont venus contestent notre notre hydre donc on a perdu notre hydre qui était là voilà tout simplement donc là on est en train de build pour le rattraper alors déjà bon moi vous me connaissez je l'ai dit je porte pas le t-shirt SK c'est à dire que ça se passe bien je fais la saison avec eux je suis pas un fanboy ce qui était marrant c'était ouais pourquoi ils nous pushent dans le downtime tu veux qu'ils fassent quoi qu'ils se réveillent à 4h du matin heure française pour pour laisser à tout le monde être connecté en face bah non c'est à dire qu'ils jouent leur jeu donc c'est propre voilà c'est moi de ce que j'ai pu voir c'est vraiment propre ce qui s'est ce qui s'est passé hier je vais vous faire un petit récap un petit peu des événements donc on avait la ligne de front qui était hop là voilà qui était ici tout à fait donc voilà on avait EIS qui avait mis un flag on l'a cassé on l'a cassé après plusieurs heures de gros fights et puis c'est tout voilà super ça me fait une belle jambe on a cassé on a cassé le flag et on a attendu il n'y a pas eu de push il n'y a rien eu je pense que ça c'était une erreur ça factuellement c'est t'as un momentum les gens sont là bah non on casse et on attend alors que c'était le moment je pense d'aller push est-ce que ça aurait changé quelque chose j'en sais rien et c'est pas le but c'est juste de dire ça lui il y a eu des défaillances pareil je reviens encore une fois mais le coup des ouin 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 on se fait push dans notre downtime c'est le jeu mon frérot est-ce que c'est une bonne chose fondamentalement non parce que bien sûr ça aurait été mieux que les deux alliances soient 100% connectées rien que pour le fight encore une fois moi je m'en tape qui gagne alors moi ça me passe au-dessus du boulon je m'en contrefiche par contre en termes de fight je pense que ça aurait été plus sympa mais quand je dis plus sympa c'est juste on aurait plus de monde et donc plus de boom boom dans tous les sens donc voilà EIS nous a push à ce niveau là donc moi je me suis rabattu et il y a une vidéo qui sera faite rien que sur ce sujet là je me suis rabattu je crois que j'étais ouais je crois que j'étais là je crois que j'étais ici avec le boom cœur les gens qui savent vous savez pour moi c'était je pense l'une de mes meilleures soirées ever j'ai tellement j'ai tellement kiffé le boom cœur et quand je parle du boom cœur je parle du du donjon d'alliance voilà j'ai tellement kiffé et surtout j'ai eu j'ai eu quelques MP de joueurs de OG à la fin super bienveillants super bienveillants en mode waouh c'était trop marrant on a kiffé on était sur le vocal on a dit oulala il arrive vite tout sur lui ouais franchement rien que ça ça a fait ma soirée ça a même fait je pense peut-être ma saison et moi ce que j'avais dit à la personne concernée c'est tu as vu on peut être ennemi et bah en fait on peut juste passer un bon moment ensemble et je ferai une vidéo dessus la stratégie elle est insane j'ai fait plus de 258 000 de mérite en en quelques heures en quelques heures en quelques minutes même voilà c'était plutôt plutôt insane maintenant c'est quoi la suite alors déjà la suite pour SK j'en sais rien officiellement c'est on reste là on se soigne on récupère l'hydre moi comme j'ai dit dans mon live hier c'est s'ils décident de ouais bon c'est bon la saison elle est finie bah moi moi j'ai dit je quitte la team et je pars ici voilà je pars ici mon gars je prends ma canne à pêche je prends mon petit morceau de bambou j'ai pêché du poisson voilà je l'ai dit c'est à dire que si on est sur une team qui encore une fois qui se disent combattante pvpeur c'est pas très foncé mais vous m'avez compris et que derrière bon bah on a perdu bah non là c'est on revient là on se soigne on consolide ici parce que le but c'est de ralentir au maximum l'avancée des pas beaux et et voilà et on repart à l'attaque c'est à dire que encore une fois moi je m'en tape du dragon moi je veux juste du fight il reste un mois pour la saison il nous reste un mois littéralement si on prend un peu le battle pass 23 jours derrière une fois que le battle pass est fini on a toujours 2-3 jours où il n'y a rien qui se passe ensuite on a le calcul de la saison pendant 2-3 jours après on a l'annonce du nouveau matchmaking pendant 2-3 jours là t'as encore un mois si pendant un mois on me dit Sacrex tu vas farmer du bambou j'aime fracasser la tête contre le mur donc voilà voilà un petit peu mesdames et messieurs l'état des lieux alors là j'ai eu la question sur Discord tu fais quoi à la fin de la saison est-ce qu'Eska va survivre Eska c'est une team qui a été créée enfin qui a été créée il y a une saison donc c'est un conglomérat de joueurs qui ont décidé de partir du 32 et donc ils sont mis sous la bannière Eska moi plusieurs hypothèses hypothèse numéro 1 je considère qu'Eska hypothèse numéro 2 la vie c'est difficile moi je dis t'as le droit de perdre mais t'as par contre t'as pas le droit d'arrêter de te battre t'as le droit de perdre t'as le droit t'as le droit t'as le droit c'est le jeu tu peux perdre y'a aucun soucis par contre t'as pas le droit de dire j'arrête si jusqu'au dernier jour de la saison moi je vous le dis jusqu'à la dernière journée de la saison moi j'ai fracassé mes troupes j'ai fracassé mes troupes donc voilà option numéro 1 Eska continue fight tout va bien on continue option numéro 2 1-1 la vie c'est difficile je me taille clairement option numéro 3 j'ai déjà eu dans le chat oui c'est vrai que c'est quand que tu viens chez US et OG j'aime pas cette hypothèse personnellement voilà c'est en mode bon la saison est finie on part avec les vainqueurs j'aime pas tellement ça j'ai rien contre US j'ai rien contre OG même hier OG a marqué plein de points honnêtement franchement je me suis vraiment tapé des barres sur le chat c'était vraiment marrant mais voilà c'est pas l'hypothèse que je préfère en tout cas aujourd'hui et sinon l'hypothèse c'est bah juste je prends mon sac de bambou je migre sur le serveur j'en sais rien moi le serveur 6 le serveur 6 ou le serveur j'en sais rien moi 69 c'est bien le 69 c'est un beau chiffre et on voit un peu où l'aventure m'amène après le problème de ça c'est je suis créateur de contenu ce qui veut dire je pars tout seul sur 69 il n'y a pas de fight pendant un mois genre littéralement matchmaking mort et ça c'est fini pour moi tu vois ça peut être difficulté ou option x je l'appelle je pars dans le 68 en sum sum ou dans le 90 ou le 81 c'est genre en mode opération 0-0-7 et bah je vais rejoindre la team bah qui est en face pareil voilà il y a un peu tout qui est sur la table aujourd'hui donc voilà les amis j'espère j'espère vraiment que voilà aujourd'hui ça va être la journée où tout le monde va devoir soigner parce que tout le monde a full commit moi je suis au ras des pâquerettes en termes d'unité voilà j'ai plus rien j'ai plus de ressources voilà je suis à poil je suis à poil je commençais à me soigner gentiment depuis hier soir en termes de mérite on a fait 1,5 million de mérite je sais pas si c'est bien je sais pas si c'est mal c'est ce que j'ai fait donc je suis quand même satisfait du mérite que j'ai fait sur ce passage et bah écoutez amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz